Musique Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, mes chers amis, en ce samedi 19 septembre 2020, 19h58, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va mal et que ça va continuer. Malheureusement, d'aller de plus en plus mal, c'est 2020! 2020, une année qui va passer à l'histoire. Vous savez-vous que 2020, ça va être une année dont on va parler dans les livres d'histoire pendant des siècles et des siècles. Et nous, on est là, on vit ça. C'est nous qui vivons ce qui va être lu, lu, relu et relu, raconté et raconté pendant des siècles et des siècles. Je veux que vous soyez conscients de ça. C'est vraiment plus grand que ce que vous n'avez jamais imaginé pouvoir vivre dans votre vie. 2020, donc, ce n'est pas fini, je vous l'avais dit. Ça fait, on est juste rendu au 19 septembre 2020. Et non seulement 2020 n'est pas fini, mais la suite va continuer. C'est un peu comme quand Jésus est né. C'était un événement majeur, mais on n'était pas conscients vraiment de ce que c'était. Et ça a duré 33 ans, cette époque-là, qui a marqué, et dont on parle encore. Mais aujourd'hui, ce qu'on vit, c'est aussi majeur que ça. Et on est là à vivre ça. Qu'est-ce qui nous attend d'autre? Chers amis, tout est possible. Tout est possible. Un sysme de magnitude 4.5 secoue. Imaginez-vous le sud de la Californie. Mais aucun dommage majeur n'a été signalé. On voit ici l'épicentre. Un sysme de magnitude 4.5 a été signalé vendredi 23h38 à Rosemead, en Californie, selon le U.S. Geological Survey. Un tremblement de terre de magnitude 4.5 a été signalé tard, vendredi soir. Ce quoi, une large bande du sud de la Californie, mais ne causant aucun dommage majeur, une chance. Il n'y a eu aucun rapport immédiat de dégâts ou de blessures graves, mais le sysme de 23h38 a été ressenti dans toute la région jusqu'à San Diego, selon le U.S. Geological Survey, qui a révisé son ampleur à la baisse. Après les premiers rapports, il a été suivi de quelques répliques plus petites. Dans le sud de Pasadena, à environ 10 000 de l'épicentre, le sysme a commencé par une forte secousse, suivie d'une autre secousse, mais pas aussi forte. Plusieurs articles sont tombés d'un étagère dans une maison, mais le courant est resté allumé. La secousse était moins sévère, plus loin de l'épicentre, mais elle était tout de même puissante. Le tremblement de terre était centré non loin de l'épicentre du tremblement de terre de Whittier Narrows en 1987, a déclaré la sismologue Lucy Jones sur Twitter. Ce sysme était beaucoup plus important d'une magnitude de 5,9, et a causé plusieurs morts et plus de 200 millions de dollars de dégâts à l'époque. Oui, à 4,6, presque au même endroit que le tremblement de terre de 5,9. Imaginez-vous. La région de Whittier Narrows est sismiquement active en 2014. Un tremblement de terre de magnitude 5,1 a frappé le long de la faille de poussée de Puente Hills, qui s'étend de la vallée de San Gabriel. Au centre-ville de Los Angeles, ce tremblement de terre, centré près de la Habra, a causé des dégâts et a laissé une centaine de résidents temporairement déplacés. La faille de poussée de Puente Hills est considérée comme particulièrement dangereuse, car elle passe sous les gratte-ciels du centre-ville de Los Angeles, imaginez-vous. Les experts disent qu'un tremblement de terre majeur de magnitude 7,5 sur la faille pourrait faire plus de dégâts au cœur de Los Angeles que le redoutable Big One de la faille de Sant'Andreas qui longe la périphérie de la métropole du sud de la Californie. Molly Oswak était assise dans son appartement de Corrie Town au téléphone avec son parrain en douze marches lorsque le canapé a commencé à se balancer. Nous parlions de la nécessité pour moi d'être plus présente dans mon corps et plus présente à mes sentiments et à mon expérience, se souvient-elle, et puis ça commençait à trembler alors que l'art encadré, le tableau au-dessus d'elle qui vibrait sur le mur, l'écrivait, indépendante, 31 ans, en paniquée en temps réel tout en parlant, en continuant à parler au téléphone avec son parrain qui n'était pas dans la ville à l'époque. Leur conversation avait déjà été aussi longue que la... Je vais essayer de voir la traduction ici, c'est un petit peu boiteux, je vais y aller en anglais. « Before the ground started shaking! » Donc, ça a commencé à trembler pendant qu'elle était au téléphone. « More so even than a movie premiere happened! » OK, donc, bon, c'est pas vraiment important ce qu'elle raconte. Ça n'a pas trop de sens non plus. Le tremblement de terre n'a causé aucun dommage dans le studio d'Ozwack, bien qu'un échantillon de flacons de parfum Black Orchid du fameux Tom Ford soit tombé de la commode. Et quant au conseil, en douze étapes sur lesquelles elle travaillait, Oxwork a déclaré qu'après l'arrêt des tremblements de terre, et le tremblement de terre majeur et ses répliques, elle se sentait présente dans son corps à un degré inconfortable. Attention à ce que vous souhaitez pour... Trois petits points. Le tremblement de terre s'est produit à moins d'un mille de Salt-San Gabriel, à moins d'un mille de Montebello, à moins d'un mille de Salt-El Monte, et à un mille de San Gabriel. Au cours des dix derniers jours, il y a eu un tremblement de terre de magnitude 3 ou plus, centré à proximité. Une moyenne de cinq tremblements de terre d'une magnitude comprise entre 4 et 5 se produit par année dans la région du Grand Los Angeles selon un récent échantillonnage des données triennales. Et on a vu hier ou avant hier, quand je vous ai partagé un article sur le cycle solaire, que pendant un grand minimum solaire, il y a une augmentation significative des tremblements de terre. C'est ce qu'on voit, et c'est surtout l'augmentation des tremblements de terre entre 4 et 5. Donc on voit que selon un récent échantillon, il y a eu beaucoup, beaucoup de tremblements de terre ces derniers temps, dernières un, deux à trois ans dans le Grand Los Angeles. Le tremblement de terre s'est produit à une profondeur de 10,9 000. Avez-vous ressenti ce tremblement de terre? Et c'est ce qu'on pose comme question par la USGS pour que les gens puissent rapporter leurs expériences. Et vraiment, 2020 n'a pas fini de faire parler d'elle, cisme de magnitude 4,5 qui secoue le sud de la Californie. Aucun dommage, tant mieux. Et je vous reviens avec plein d'autres nouvelles. Restez là. Sous-titrage Société Radio-Canada